Génération Soccer.tv vous est présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Ici Émilie Duquette, aujourd'hui à Génération Soccer.tv, on assiste au dernier entraînement des joueurs de la Coupe d'Anon des Nations avant la grande finale nationale canadienne. On est de passage à Victoriaville pour l'entraînement de la semaine. On vous montre comment préparer en quelques minutes seulement une excellente recette de couscous aux légumes. On met à l'essai le Storica de Hakuna Cinquestel, un soulier italien hyper classique. Et on vous présente le défi 2 contre 2 Coca-Cola avec la gang de la Ligue amicale de Soccer de Montréal. Êtes-vous prêts? Génération Soccer.tv, ça commence maintenant. Sur la route vous est présenté par 639 Évolution, les supports musculaires les plus performants pour les sportifs. Et l'équipe de GS.tv est de retour cette année avec la Coupe d'Anon des Nations. Comme la tradition le veut, les sélections des meilleurs joueurs de l'Est et de l'Ouest du Canada se préparent à s'affronter afin de gagner leur laissé-passer pour le nouveau pays qui accueillera la Coupe d'Anon des Nations 2014. Dane, parle-nous de chacun des clubs. Qu'est-ce qui caractérise l'équipe de l'Est et qu'est-ce qui caractérise l'équipe de l'Ouest cette année? L'équipe de l'Ouest est plus grande et plus physique que l'équipe de l'Est. Fait qu'on va voir comment ça se déroule dans la situation de match. On a deux bons gardiens les deux côtés. Ça fait que je pense que demain le match va être très intéressant au niveau de pointage, va être très bas. Mais aussi on a quelques joueurs dynamiques sur les deux côtés en milieu de terrain qui va créer quelque chose, un match avec la largeur du terrain qui va être très intéressant. Justement, est-ce qu'il y a des joueurs à surveiller demain qui se démarquent du loin un petit peu? Mais je pense, comme d'habitude, je pense qu'on a des bons joueurs sur les deux côtés. Ils viennent de faire une semaine d'entraînement l'Est ensemble, l'Ouest ensemble et demain c'est la finale nationale. À l'issue de ce match-là, qu'est-ce qui se passe pour l'équipe gagnante? L'équipe gagnante, elle va mériter une semaine en Brésil pour la finale nationale de Danone Nations Cup, la finale mondiale pour le Danone Nations Cup. Ça fait qu'on attend des excitations demain après le match. Les deux équipes sont prêtes, mais l'Est est bien déterminé à conserver son titre de championne. Jules, comment t'as réagi quand t'as su que t'avais été sélectionnée sur l'équipe de l'Est pour la Coupe Danone? J'allais ici à l'école. Mon père est venu me le dire. Puis au début, il y avait genre une face inquiète qui... Puis après, il m'a dit juste régal. Puis après, j'ai vu que j'étais chavie, donc j'ai genre crié comme un fou dans l'école. Est-ce que tu étais surpris? Non. Non, parce que j'ai travaillé fort et ça m'a donné des bons résultats. Et Jules, avant de te joindre à l'équipe de l'Est pour la Coupe Danone des Nations, tu jouais pour quelle équipe? Bien, j'ai joué avec ACP Montréal-Nord et avec Saint-Laurent. Et c'est quoi ta position sur le terrain? N'importe où à part gardien. Et ce serait quoi ta plus belle qualité comme joueur? C'est la vitesse et mon tir. J'ai pas de points faibles. J'ai pas de points faibles. J'ai pas de points faibles. Il n'y a aucun doute, la confiance règne chez les joueurs de l'Est. Et quand tu as su cette année que la Coupe Danone des Nations était au Brésil, le même pays où il y a la Coupe du Monde à l'heure actuelle, comment tu as réagi? J'étais vraiment surpris parce que j'avais la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Donc là, j'étais comme, je dois gagner, je dois faire mon meilleur pour aller au Brésil. Vivre une Coupe Danone des Nations au Brésil, c'est le rêve de plusieurs jeunes joueurs. On est en année de Coupe du Monde au Brésil et la Coupe Danone des Nations sera au Brésil aussi. Est-ce que tu sens la fébrilité chez les jeunes? Oui, oui, mais en même temps, je pense qu'ils vivent dans le moment, c'est novembre, c'est trop loin pour eux autres. Ils vivent le moment ici, Stade Saputo, c'est le grand-chose, le grand moment pour eux autres. La Coupe Danone des Nations, c'est un tournoi international mixte. Pourtant, à l'heure actuelle, le Canada est l'un des seuls pays qui sélectionne des filles à chaque année. Naomi, toi, tu joues pour quelle équipe? Je joue pour le spatial de Saint-Hubert, dans le fond. Et tu joues quelle position sur le terrain? Avec Danone, je vais jouer latéral, milieu, sur le côté gauche. Et c'est quoi tes forces comme joueuse sur le terrain? Je suis technique, je cours quand même rapidement, puis j'ai un assez bon tir. Alors, demain, à la finale nationale, qu'est-ce que tu penses que tu vas amener à l'équipe de l'Est? Gagner. Ah oui? Je vais essayer, je vais faire tout mon possible pour qu'on gagne, mais... ouais. Les jeunes sont conscients de la chance inouïe qu'ils ont d'être ici. Antoine, c'est ta première expérience à la Coupe d'Anon des Nations avec l'équipe de l'Est du Canada. Comment tu te sens par rapport à ça? Bien, je trouve que c'est un privilège quand même, parce qu'il faut avoir du talent, puis ils ont quand même vu 5000 jeunes. Je trouve ça exceptionnel. Est-ce que ça a été difficile de passer à travers ces différentes étapes de sélection? Oui, parce qu'on a vu des gens très bons dans toutes les circonstances. Oui, c'était quand même difficile. Et de savoir que tu pourrais t'en aller au Brésil, comment tu te sens? Bien, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai jamais été. J'aimerais y aller. Est-ce que tu penses que l'Est va gagner demain? Oui! La Coupe d'Anon des Nations existe depuis 1999, et chaque année, des milliers de jeunes se battent pour gagner leur place et ainsi représenter fièrement leur pays. Ça fait plusieurs années que t'es dans le processus d'Anon. Est-ce que tu vois une amélioration d'année en année dans la qualité du jeu? Oui, c'est une qualité, mais aussi Soccer IQ. Je pense, avec des programmes comme Generation Soccer, avec tous les matchs diffusés partout sur le web, Coupe du Monde cette année, tous les matchs diffusés, je pense que leur Soccer Intelligence est beaucoup, beaucoup améliorée. C'est une grande chose. Puis je pense qu'on critique les médias pour beaucoup de choses, mais on doit féliciter pour ça. Dean, bonne chance pour demain. Merci beaucoup. Merci. Ne manquez pas le prochain épisode de GS.TV, puisqu'on assiste à la finale nationale canadienne de la Coupe d'Anon des Nations, l'une des plus excitantes de toute l'histoire de GS.TV. Le gardien de but Maxime Crépeau, un ancien de la Coupe d'Anon des Nations, commente les exploits du match, et on vous dévoie l'identité de l'équipe qui partira pour le Brésil. Les meilleures joueuses de soccer seront à Montréal et partout à travers le Canada. Pouvez-vous me nommer un des autres pays qui fera partie du même groupe de compétition que le Canada? Il y en a trois autres. La France. L'Allemagne. C'est une question difficile. Le U20, ça? Oui. U20 féminin. La Colombie? Non. Non. Le Vatican? En sérieux. Je tente le temps, ma chance. Allez-y, les gars. Les États-Unis. Vous êtes fraîches. Les États-Unis. Ouf. Les États-Unis? C'est pas les États-Unis. La Chine. Non, mais t'es dans le bon coin. Le Japon. Hum-hum. Oh! La France. Non, mais ça commence par F aussi. La Colombie. La Finlande. Bravo! On est en équipe. On réussit toujours. Et oui, on aura droit à d'excellents matchs préliminaires, puisque les trois autres pays qui feront partie du groupe A sont la Finlande, la Corée du Sud et le Ghana. Après la pause, on est à l'Association régionale de soccer du Centre du Québec pour l'entraînement de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada L'entraînement de la semaine vous est présenté par Kinatex Sports Physio. Votre santé, notre priorité. Bienvenue au Centre du Québec! On est à l'Association régionale de soccer du Centre du Québec avec Tommy Couture, entraîneur cadre ici dans la région. Tommy, aujourd'hui pour l'entraînement de la semaine, c'est une journée spéciale pour le groupe. Oui, c'est ça. On a rassemblé le Collège Saint-Bernard, qu'on a volé sport et études géographiques là-bas, à Drummondville. Et on a rassemblé l'École Leboisé à Victoriaville. C'est nos deux programmes géographiques. Et qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui à l'entraînement? Tous ensemble, on a travaillé sur la passe de finition, la synchronisation offensive. Le travail offensif, il y a différentes façons de le travailler, mais pourquoi travailler la passe et la finition? C'est des actions qui sont parfois plus rares. Quand on réussit à bien synchroniser ce geste collectif, on réussit à créer des occasions très dangereuses qui peuvent permettre de gagner et faire la différence dans le match. Les jeunes sont prêts, on s'en va les rejoindre. Parfait! Dans l'exercice 1, le joueur en milieu de terrain doit synchroniser sa passe avec la course de l'attaquant pour lui permettre de tirer sur réception. Ce qu'on veut, appel de balle de notre milieu. Contrôle orienté, on regarde l'attaquant, on glisse la balle dans l'intervalle, on frappe en une touche ou deux touches. Ce qu'on cherche, c'est une passe qui va amener l'attaquant à tirer au but pour amener un jeu dangereux offensif. Suite à ma passe, je reviens me placer. La joueuse qui a fait la passe, appel de balle, contrôle orienté, tourne et on alterne avec l'attaquant. Contrôle et frappe. Et on poursuit. Rejouer avec Sam, glisse le ballon, tourne et frappe. Samuel vient avec moi. Avant de jouer, rouge, rouge, attends, attends. Glisse le ballon, regarde le gardien et frappe. Et on roule. C'est toujours en alternance. Un petit peu moins vite, fais attention au hors-jeu. Carrie-Anne. Contrôle et frappe. Entre les deux, contrôle et frappe. C'est un peu loin. Ton contrôle pied droit, pied gauche, reviens dans l'axe avec. Et là, tu affontes la gardienne. Bien joué. Observe, il est où le gardien. Frappe, tu vas gagner ces secondes-là. Ta concentration s'applique. Où est le gardien? Où est-ce que je vais frapper? Oui. Quand tu as la balle, par la suite, il ne s'agit que de glisser le ballon au but. Une touche, c'est possible. Les milieux centres ou les milieux latéraux, on doit être capables, au niveau de la pence, faire précision et contrôler notre force pour que l'attaquant puisse, dans sa course, enchaîner avec la frappe. Dans la variante 1, le joueur en milieu de terrain a la liberté de lancer l'attaquant de son choix, mais il doit d'abord le nommer. On amène une progression. Le milieu peut tirer. Alors, il peut faire une, deux avec l'attaque en centre. Pour ce faire, on va faire la démonstration avec Samuel, qui était au centre du terrain. Alors, quand je suis milieu, je fais appel de balle. Je peux jouer une touche. Je suis prêt, Sam. Hop! Et là, ça va vite pour les défenseurs. Quand j'approche, je peux placer mon ballon. Qualité dans la passe. Précision et force, s'il vous plaît. Il faut que l'attaquant puisse tirer. Et marqué! Affronte le gardien. On cherche à déjouer le gardien. Prenez l'information dans votre course. Contrôle et frappe. Pour mettre au défi ces joueurs et les obliger à prendre de bonnes décisions, Tommy ajoute deux défenseurs. Je fais l'appel de balle comme milieu, OK? Je vais fixer devant et je regarde avec qui je joue. Il y a des défenseurs, ils sont mobiles. Alors, dans l'appel de balle, je reçois la balle. Défenseur, tu joues! Il se place. Et là, je vais. OK? Et tire. Et replace-toi. Ouais, bien joué, Rouge! Tu as mis belle intensité dans l'entraînement. Est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés? Oui, les joueurs ont bien travaillé aujourd'hui. Il y aurait quelques petites choses à améliorer au niveau de la synchronisation des courses offensives, par contre. Qu'est-ce que tu veux dire par synchronisation des courses? Il y a un moment où le joueur offensif, que ce soit l'attaquant ou le milieu latéral, doit déclencher l'action offensive. Et ce moment se crée avec le milieu qui a un contact visuel ou verbal avec l'attaquant pour démarrer l'action, pour faire la pence et ensuite enchaîner avec un tir au bout. Donc, on parle vraiment du timing parfait pour envoyer le ballon à son attaquant. Oui, c'est ça. Et précision et force dans la pence pour s'assurer que l'attaquant puisse enchaîner avec un tir. Ça viendra dans un autre entraînement. Merci beaucoup de nous avoir reçus au Centre du Québec. Oui, merci à vous de votre visite. Merci, Génération 5.TV! Au retour, on vous concocte une excellente recette de couscous aux légumes. Merci, Génération 5.TV! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et pourquoi tu voulais absolument participer à l'émission GES.TV et essayer de nouveaux crampons? Parce que j'étais en train de magasiner pour des nouveaux souliers et je voulais en essayer une nouvelle paire. Donc là, ça tombe super bien, tu as la chance d'en essayer une nouvelle paire aujourd'hui. Mais toi, quand tu magasines, qu'est-ce que tu recherches dans tes crampons? Surtout le confort. En moins, tu n'es pas un good look? Non, moi, normalement, mes souliers, c'est blanc ou noir. J'ai vraiment hâte d'avoir tes impressions, Médéric, parce qu'aujourd'hui, on te propose des souliers qui sont vraiment très classiques. Est-ce que tu es prêt à relever le défi GES.TV? Oui. On y va! La compagnie Acuna Sincestel est située à Ascoli Picello, la capitale de fabrication des chaussures en Italie. Contrairement à la majorité des fabricants de l'industrie du foot, Acuna Sincestel est l'une des seules entreprises qui produit uniquement des souliers de soccer. Le Storica est fait de cuir de veau d'une très grande qualité qui moule parfaitement le pied. Il est fabriqué selon la même tradition italienne depuis 1950 et c'est d'ailleurs ce qui rend la marque Acuna Sincestel si spéciale. Médéric, on a la moitié du parcours de fait. Tes premières impressions sur les chaussures jusqu'à maintenant? Elles sont très confortables. La touche de balle est bonne. Les crampons tiennent bien dans le gazon artificiel. Même si c'est des crampons ronds? Oui, surprenant, mais ça va très, très bien. Je trouve que le cuir est un peu glissant. Sûrement après deux, trois utilisations, il devrait être mieux sur le bord. Le Storica est un modèle à 19 crampons qui convient davantage sur le gazon synthétique. L'ajout de crampons permet une meilleure distribution du poids et amène une plus grande stabilité. La semelle en caoutchouc procure une excellente traction au sol et un confort supérieur. Le Storica est un soulier haut de gamme de qualité professionnelle. Médéric, tu viens de terminer le parcours GS.TV. Tout à l'heure, tu m'as parlé du confort en général. Ça va super bien. Les crampons, bonne stabilité. Mais tu ne m'as pas parlé du poids de la chaussure. À quoi ça ressemble? Ça ressemble pas mal à ce que je porte normalement, puisque je porte des souliers en cuir normalement. Je ne peux pas les comparer à des souliers synthétiques parce que je n'en porte pas souvent. Tu m'as parlé des Nike Simpo, que c'était le modèle que tu aimais beaucoup. Oui, ça ressemble pas mal à ce que je suis habitué. Mais c'est encore plus simple. Il y a moins de couture dessus. Alors, c'est un touché beaucoup plus naturel. Ton expérience générale à GS.TV, comment tu as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. C'était très amusant. Merci beaucoup, Médéric. Bonne journée. Et voici l'évaluation de nos experts de chez Passion Soccer pour un total de 22,5 sur 25. On est à l'Atrium 64 pour le segment Nutrition Soccer avec notre chef cuisinier Stéphane Fontaine. Salut Stéphane. Salut. Depuis tantôt, je te regarde préparer tes ingrédients. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que tu veux m'avoir par les sentiments. Qu'est-ce qu'on mange? Bien, effectivement, j'ai entendu parler que tu adorais le couscous. Alors, aujourd'hui, je vous propose une salade de couscous aux oeufs et aux légumes. Pourquoi c'est bon de manger cette recette-là, avoir un match de soccer ou un entraînement, par exemple? Bien, comme on sait que pour performer sur le terrain, on a besoin de glucides et de protéines. Bien, le couscous, vraiment comme ingrédient de base, contient des glucides et contient des protéines. Alors, à ça, on va ajouter une source supplémentaire de protéines avec l'oeuf et une source supplémentaire de glucides avec les légumes. Donc, au final, on a une recette qui a une très haute valeur énergétique, puisque c'est exactement ce qu'on veut. Exactement. Je te disais que j'aime manger du couscous, mais bien honnêtement, je ne m'en fais pas souvent, parce que je ne sais pas comment la prêter. Du moins, je ne suis pas certaine. Et deuxièmement, je ne sais jamais quoi mettre dedans. La cuisson, on va l'avoir dans deux petites secondes. Et puis, pour les garnitures qu'on peut mettre à l'intérieur, on peut vraiment mettre tout ce qui nous passe sous la main. Alors, on peut la manger froide, en salade, ou juste un petit peu dans le micro-ondes avec les garnitures de notre choix. Finalement, on use de notre imagination. Et voilà. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. On y va. Let's go. La recette de couscous aux légumes contient 28 g de glucides et 6 g de protéines. Nous aurons besoin de base de poulet, de vinaigrette au choix, des oeufs, du lait 1%, des tomates raisins, des feuilles de laurier, des bébés épinards émincés, du poivre au citron, des légumes coupés en julienne, des épices assorties et le couscous. Alors, premièrement, on a mis le couscous dans un plat avec un rebard pas trop élevé. Et alors, on va mettre un peu de base de poulet, un peu partout ici, comme ça. On va mettre les feuilles de laurier. On va ajouter un peu d'assaisonnement de poivre citronné et notre mélange d'épices ici un peu aussi. Alors là, on a aromatisé bien comme il faut le couscous pour lui donner vraiment toute sa saveur. Alors, une fois ici qu'on a tout mélangé nos assaisonnements, on va venir mettre l'eau par-dessus qui est bouillante. Le but, c'est de ne pas trop mettre d'eau pour ne pas que le couscous soit trop cuit. C'est important avec une fourchette de venir bien l'égrener. Pendant ce temps-là, on va cuire les oeufs brouillés. On casse nos oeufs dans le bol. On va ajouter un petit peu de lait aussi pour donner un petit peu de onctueux. Un peu d'huile. Ensuite, on ajoute les oeufs dans le poêlon. Quand on voit que c'est très cuit comme ça, on arrête le feu et on met de côté pour faire procéder à l'assemblage de la salade après. Je vais juste prendre le couscous qu'on a cuit. Vous voyez ici. Ensuite, on ajoute les légumes. On met les bébés épinards. Et on termine avec les oeufs et la vinaigrette. Ensuite, on mélange le tout. On va verser. Ça a vraiment de l'air bon, Steph. Dans notre bol de service. Stéphane, il y a pas mal d'amour dans cette salade-là, mais il y a surtout que des bonnes choses à manger. Comme on disait tantôt, on peut mettre n'importe quoi. Alors, nous autres, ici, on a focussé sur les légumes, vraiment santé avec les oeufs. Alors, c'est vraiment un repas complet pour avant le match. Je peux goûter? Tu peux goûter certainement. Je suis sans mot. Si vous ne marquez pas de but, après avoir mangé ça, il y a un problème. Ou vous êtes gardien. Merci, Stéphane. Ça fait plaisir. Dans un instant, c'est le défi 2 contre 2 Coca-Cola. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Le défi 2 contre 2 t'est présenté par la brigade du bonheur Coca-Cola. Salut, les gars, ça va bien? Bien sûr, ça va, bien sûr. Vous faites partie de la Ligue de soccer amicale de Montréal. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la SM, c'est une ligue pour le plaisir. C'est une ligue amateur. Ce qui est intéressant dans cette ligue-là, c'est que tu peux jouer tous les jours de la semaine. T'as toutes sortes d'horreurs, t'as toutes sortes de calibres, t'as du loisir, t'as plein d'intermédiaires. Les filles sont les bienvenues. Il y a du niveau élite, compétitif, du bon calibre. Moi, j'ai joué longtemps compétitif, puis je me suis rendu compte qu'à un moment d'année, c'est dans cette ligue-là qu'il y avait le plus de plaisir. Est-ce que c'est la première fois, dites-moi, que vous jouez dans une boîte comme ceci? C'est la première fois pour moi, personnellement, mais on est vraiment contents d'être là. Les gars, est-ce que vous vous sentez prêts pour relever le défi 2 contre 2 Coca-Cola? Bien sûr, on va régler ça sur le terrain. Préparez-vous. Prépare-toi, Thomas, prépare-toi. Pense de ça? On verra ça sur le terrain. On n'a pas peur de... C'est chanceux qu'elle est là. Les deux, préparez-vous. Je pense qu'on a des joueurs prêts ici, donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Quelles sont vos premières impressions du soccer 2 contre 2? Bien, c'est écœurant. C'est vraiment cool, le principe. T'es toujours dans l'action, tu es en train d'attaquer, de défendre. Il n'a pas de pose. Le ballon est toujours proche de toi. C'est vraiment tripant. Vraiment physique, là, le décontact. On peut régler nos comptes entre nous. C'est sûr, même la balle, elle est un peu différente que d'habitude. Tu aurais la petite, elle est légère aussi. Mais je pense que c'est un jeu très intéressant. De toute façon, j'ai aimé ça et je reviendrai, c'est sûr. Il faut avoir beaucoup de contrôle technique parce que le ballon, c'est très petit. Pas besoin d'être un pro pour venir jouer au soccer 2 contre 2. Non, pas besoin de jouer avec tes potes. Oui, bien c'est ça, c'est sympathique, là, c'est facile. Puis comme je disais tantôt, avec les murs, bien qu'ils renvoient le ballon dans l'action, même si tu n'as pas trop le contrôle, c'est pas grave, il va se passer 10 000 affaires par règle, ça ne s'arrête pas. En tout cas, les gars, vous avez vraiment bien relevé le défi. J'espère que l'émission t'a plu. Reviens-nous pour le prochain épisode de GénérationSoccer.tv sur le réseau des sports. GénérationSoccer.tv vous a été présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du Monde de la FIFA et par les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Le nouveau quart de reportage de GénérationSoccer.tv est une gracieuseté du Groupe Park Avenue. Groupe Park Avenue, pour votre vie. GénérationSoccer.tv GénérationSoccer.tv